Alors, est-ce qu'après un BTSMCO, on peut ouvrir sa petite boutique ? Bienvenue à tous sur Aide BTSMCO, bienvenue dans cette vidéo. J'ai répondu à la question de Fanny qui m'avait posé il y a quelques mois déjà une question et qui se demandait justement, est-ce qu'après un BTSMCO, elle pourrait ouvrir sa petite boutique ? Elle voulait ouvrir une animalerie. Donc, vous êtes peut-être nombreux ou nombreuses justement à vouloir ouvrir votre petite entreprise, votre petite boutique, ouvrir un grand magasin à l'issue de votre BTS et vous vous demandez, est-ce que ce BTS est fait pour ça ? Et est-ce qu'en sortie de BTS, je pourrais directement attaquer avec ça ? Juste avant de répondre à cette question, si vous êtes en BTSMCO, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et d'aller voir sur mon site qui est en description justement tout ce que je propose pour vous aider dont notamment 600 fiches de révision qui vont vous permettre de réussir justement votre BTSMCO. Pourquoi pas pour réussir à faire votre projet d'ouverture d'entreprise par la suite. Alors déjà, je vais répondre à la première partie de la question. Alors oui, un BTSMCO permet et pourrait permettre à une personne d'ouvrir sa petite boutique puisque vous allez voir des notions essentielles justement pendant votre BTS. Vous allez avoir des notions en commerce, en marketing, en distribution, en management, beaucoup moins en comptabilité par contre. C'est ça qui est un peu dommage avec le BTS. Donc c'est pour ça qu'en sortie de BTSMCO, moi je conseillerais plutôt de poursuivre sur une année de licence professionnelle. Alors aller dans une licence pro notamment en gestion d'entreprise, en gestion des administrations ou peut-être en comptabilité aussi, pourquoi pas, qui permettra d'avoir ce socle de comptabilité, ce socle aussi de gestion qu'on ne vous donnera pas en BTSMCO ou en tout cas très très peu. Donc si vous avez ce rêve-là d'ouvrir votre petite entreprise après le BTSMCO, alors oui, ce BTS, il est bien fait pour ça. Il y a d'autres BTS, notamment le BTS de gestion de PME ou PMI qui permet aussi de faire ça et d'autres dérivés de BTS qui sont autour du commerce, de la description, du marketing. En quelque sorte, ce n'est pas le type de BTS qui compte, c'est vraiment votre projet que vous avez derrière. Ce BTS, pour moi, il sert à ouvrir une petite boutique. Alors, vous ne pourrez pas ouvrir un grand supermarché dès le début, non seulement parce qu'il faut aussi un certain argent quand même, au niveau financier, il faut assurer. Par contre, ouvrir une petite boutique au début, moi je pense que c'est possible. Même après un BTS, je pense qu'avec de la volonté, on peut y arriver. Par contre, si vous voulez le faire juste après votre BTS, je vous conseille le parcours par alternance parce que sinon, si vous faites en initial, vous aurez une période de stage qui ne sera pas suffisante pour vous rendre compte de la réalité et vous aurez plus de chances de vous planter que de réussir. Donc moi, je conseille, alors soit vous faites votre BTS en alternance et vous avez une chance pour moi de réussir et d'ouvrir directement après votre petite boutique ou sinon, de poursuivre une année de plus ou d'acquérir deux, trois années d'expérience dans un magasin pour vous rendre compte justement de la réalité du terrain, de la gestion, pour gérer vos stocks, pour gérer vos commandes. C'est important d'avoir l'expérience dedans pour éviter de vous planter puisqu'après, vous allez gérer vos commandes et vos stocks avec votre propre argent, avec l'argent de votre propre société. Donc, ce n'est pas la même chose que de gérer les commandes d'une autre société. Ce n'est pas la même pression que vous allez avoir. Donc, c'est pour ça que, oui, je réponds favorablement à cette question en disant que oui, c'est possible. Parce que de toute façon, pour moi, il y a quasiment tout qui est possible tant qu'on en a la volonté. Par contre, je mettrais juste quelques conditions. C'est soit d'avoir fait un parcours en alternance ou soit de poursuivre, gagner un petit peu en expérience pour mettre un maximum ses chances de son côté pour réussir. Ça ne veut pas dire que si vous avez 10 ans d'expérience ou 2 ans d'expérience, vous avez autant de chances de réussir ou non. Moi, je pense qu'il y a tout le monde qui peut réussir à partir du moment qu'il en a la volonté et qu'il a fait une bonne étude de marché sur son secteur. Mais voilà, pour moi, c'est possible. C'est entièrement possible. Je suis favorable. Donc, dites-moi en commentaire si jamais vous avez des projets de ce type-là et un peu quel type de projet est-ce que vous avez. Ça serait intéressant de pouvoir un petit peu en discuter puisque moi aussi, j'ai cette fibre entrepreneuriale aussi. J'ai des projets aussi. Alors, pas forcément de petites boutiques et encore, c'est encore un peu en projet. J'ai plusieurs idées. Et oui, ce BTS, il m'a servi. Il me servira, je pense aussi, beaucoup pour éviter de faire de graves erreurs dans la gestion d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !